Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant de la polarisabilité moléculaire et de la susceptibilité électrique. Donc maintenant nous allons examiner le lien entre les propriétés moléculaires et le paramètre macroscopique XIE qui est appelé susceptibilité électrique. Si notre discussion reposera sur les modèles classiques élémentaires, précisons toutefois qu'un traitement rigoureux exigerait le recours à la théorie quantique. Par bonheur, la physique classique rend convenablement compte des propriétés les plus simples des diélectriques. Ce n'est pas toujours le cas en physique et par exemple le phéromagnétisme ne peut s'expliquer que par la mécanique quantique. Pour commencer, il nous faut faire une distinction entre les champs agissant sur les molécules des diélectriques et le champ appliqué. La susceptibilité est définie par la relation P égale ε0 si E, E où E est le champ électrique macroscopique. Dans un diélectrique raréfié, comme l'air, caractérisé par de grandes distances intermoleculaires, il y a peu de différence entre le champ macroscopique et le champ agissant sur une molécule ou un groupe de molécules quelconques. En revanche, dans un diélectrique dense comme insolite, aux molécules étroitement serrées, chaque molécule subit un champ interne EI Résultant de la polarisation de ces molécules voisines et se superposant au champ macroscopique moyen E. Ainsi, le champ total agissant sur la molécule est E plus EI. Le champ interne est la différence de deux termes EI égale E proche moins EI prime E proche est la contribution effective des molécules proches de la molécule considérée et EI est la contribution de ces mêmes molécules traitées dans l'approximation d'un continuum moyen caractérisé par la polarisation P. Autrement dit, près d'une molécule en question, il faut prendre soin de distinguer la configuration atomique particulière et les positions des molécules voisines. A l'intérieur d'un volume grand V macroscopiquement petit mais microscopiquement grand, il faut donc soustraire l'équivalent macroscopique continu des contributions des molécules voisines EI prime et le remplacer par la contribution exacte et le remplacer par la contribution exacte E proche. Cette différence est le champ interne supplémentaire EI. On peut déterminer EI prime à partir de l'intégrale volumique du champ électrique à l'intérieur d'une sphère de rayon grand R contenant une distribution de charge. Si la sphère contient un grand nombre de molécules mais suffisamment petit pour que P puisse y être considérée comme constant, son moment dipolaire total est petit p est égal à 4 pi R cube sur 3 fois grand P. La relation que nous avions vu sur un tel dipole équivalent dû à une sphère chargée montre alors que le champ électrique moyen à l'intérieur de la sphère, autrement dit EI prime est donné par 3 sur 4 pi R cube fois l'intégrale sur R inférieur à grand R de E D cube X. Et puisque le champ est considéré comme constant, c'est moins P sur 3 epsilon 0. Et le champ interne est alors EI égale 1 sur 3 epsilon 0. P plus le champ électrique proche. Alors, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo où nous parlerons du champ E proche. Je vous remercie.